T'es sûr pour le coup de la laisser là et puis de la faire gagner un abonné qui la trouve sur le chemin ? T'es vraiment persuadé de ton coup ? Moi ça, j'apprécie pas trop ! Écoute, je crois que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire aujourd'hui, hein ! Pour fêter les 4 ans de lois de Charge ! Ouais, c'est vrai ! Allez, donc voilà ! Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouh, ça commence à être joli ! Ouh, on commence à rentrer dans les poids ! Lancée de hache ! J'ai lancé à Tantanas ! Oh, les oreilles ! Hello tout le monde ! On espère que ça joue ! On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu fraîche, un peu en altitude ! On va vous expliquer plein de trucs, on a plein de choses à vous dire, mais je crois que vous l'aurez compris ! Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est l'Omega Swatch Moonswatch ! Bon, on s'est trouvé un petit endroit un tout petit peu plus en bas, très très beau ! On va justement poser la voiture et je pense qu'à partir de là, on va installer un peu le matos, sortir le drone, sortir les montres, mais ça c'est plus ou moins déjà fait ! Et puis se faire plaisir, et puis commencer un peu à vadrouiller dans le Salève, qui est, pour la petite info, la montagne la plus proche de Genève, et aussi une petite montagne, elle est vraiment pas très haute en altitude, mais elle est très cool, parce qu'à Genève, en soi, on y est en deux minutes, et ça nous donnera l'occasion de faire des belles images de cette Moonswatch ! Moteur, on y go ? Enfin, moteur ! De type électrique, silencieux, mais... Viens, ramène ta phrase ! Elle est jolie, hein ? Elle est magnifique ! Elle est très très belle ! Et ça, pour la petite histoire, c'est la version électrique de chez Mercedes, donc la EQE, et c'est la version AMG que le groupe Chevalet nous ont prêté, le Garage Chevalet à Carrouche ! C'est une dinguerie ! Enfin, faut absolument pas envoyer full pression au niveau de l'accélérateur, c'est dangereux ! Pour le coup, on remercie réellement le groupe Chevalet, qui est un concessionnaire, en fait, Genevois, très cool, très local, très familial aussi dans l'esprit, qui a été chaud, en fait, pour nous soutenir dans ce petit projet pour monter le Salève, et puis, bah, pour vous présenter cette Moonswatch, qu'on vient d'acquérir, j'en ai assez mois, et justement, on va vous expliquer ! Et c'est cool, parce qu'ils ont vraiment voulu mettre les petits plats dans les grands, ils nous ont mis vraiment un modèle de ouf, hein, une AMG électrique, un truc ! À l'intérieur, c'est pas compliqué, c'est un petit palace, et puis à l'extérieur, bah, elle est magnifique, puis elle envoie vraiment la sauce, donc c'est vraiment cool ! C'est rigolo ! Vous verrez, on va en faire des plans, ça va être assez joli ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, on te laisse un tout petit moment, ciao, ciao ! Et puis maintenant, on arrête de faire mumuse, on passe aux choses sérieuses ! En avant, c'est par là ! Bon, en cette fin d'après-midi avec Jonas, on a deux missions ! La première, c'est de vous présenter bel et bien cette fameuse Moon Swatch, édition limitée, la Super Blue Moon, et on a beaucoup de choses à vous dire, et notamment en matière de processus d'achat, vous allez tout comprendre ! Et la deuxième mission, elle sera plus tard, quand la nuit sera tombée, justement pour faire un petit clin d'œil à cette Super Moon Swatch, Super Blue Moon, pour fêter la pleine lune du 19 août 2024 ! Eh bien, on a envie, avec Jonas, de se donner le défi, c'est pour ça qu'on est monté aussi un peu en montagne, de photographier la lune, parce que demain, en l'occurrence, donc le jour d'après nos tournages, ça sera la pleine lune ! Mais là, en l'occurrence, on devrait avoir une lune qui est déjà bien pleine, bien full, et on devrait se faire plaisir ! Donc là, on a un petit périple, une petite marche, une petite balade, rien d'exceptionnel, un truc tranquille, et franchement, ça va être cool ! Même pas le temps de reprendre son souffle, qui doit déjà attaquer un plan direct ! Bon, il y a deux solutions, soit vous êtes comme nous, adepte de marche en forêt, et vous êtes perdu dans une grotte depuis ces trois dernières années, et vous n'avez pas vu les Moonswatch et l'engouement autour de ces pièces, soit vous êtes à peu près comme nous, le commun des mortels, et puis vous avez forcément entendu parler de ces Moonswatch ! Et nous, il y a déjà deux ans et demi, on avait fait une première vidéo quand elles sont sorties, et on était monstre hypés ! Donc on vous met le lien dans la description, et ça vous permettra de checker à quel point l'engouement était là ! Et c'est ça qui est trop cool, parce que l'engouement est resté depuis maintenant deux ans et demi ! On a même eu le temps de faire entre temps une certaine review sur la Pluton, je crois ! Alexis c'est juste, c'était la Pluton ! Et en l'occurrence, on avait apprécié énormément, mais on n'avait pas été encore quelque part suffisamment prêts pour en acheter une ! Enfin, on avait hésité, on avait laissé mûrir un peu le délire, et maintenant c'est chose faite ! Alexis vous l'a évoqué tout à l'heure, on a une version très spéciale au poignet ! Et ce qui est assez cool, c'est que la vie qu'on avait il y a deux ans et demi n'a pas beaucoup évolué, mais vous allez le voir, il y a quand même deux trois choses à rajouter ! Et on va aussi parler un petit peu du côté jetable, du côté un petit peu plus discutable de cette montre ! Ouais, et juste effectivement dans l'esprit de clarifier un tout petit peu pourquoi, parce que vous devez vous le demander potentiellement, on n'avait pas acheté de Moonswatch au moment de sa sortie ! Si, comme Jonas vous l'a dit, on était à ce point-là chaud comme la braise ! Bah il y a une raison assez simple en fait ! C'est que les Moonswatch ont toujours été aux alentours des 280 francs suisses ! Bon, ça c'est un fait, ça n'a pas tellement changé pour le coup, ils n'ont pas tellement augmenté le prix, ou changé quoi que ce soit ! C'est très bien ! Mais, comment vous dire ? C'est vrai que Jonas et moi, et vous le savez, on a déjà la chance d'être des gros collectionneurs, ou du moins des collectionneurs quand même relativement aguerris, on a déjà beaucoup de montres dans notre collection, et c'est vrai que dépenser 280 francs, qui est quand même une somme, qui est quand même de l'argent, qui ne sera pas mis dans les factures ou le reste, pour une montre en plus qui puisait une Swatch, qui puisait une montre qu'on a déjà, quelque part, on ne va pas se mentir, qu'on ne va mettre jamais, ça c'est une certitude, on le savait à l'époque, et c'est en raison aussi pour ça qu'on ne l'a pas acheté. Aujourd'hui on l'a acheté, on le sait quand même qu'à priori, c'est une montre qu'on ne va pas tellement mettre, ou qu'à des rares occasions, ou potentiellement le dimanche, chez soi, etc. Donc il y a beaucoup en fait, si vous voulez, ce processus d'achat qui s'est mis en place, Jonas et moi, durant ces deux années et demie dernières, où on s'est dit quand même, tiens qu'est-ce qu'on fait ? C'est cool, on a envie, le gamin un peu fan d'horlogerie que Jonas et moi sommes, on a envie d'en acheter une, et plus d'une fois on est allé en boutique, on les a regardés, on était à deux doigts de mettre la carte bancaire là où il fallait, mais en même temps, à chaque fois on s'est un peu désisté en disant non c'est une connerie, c'est un caprice, c'est une connerie. Et c'est marrant parce que ça nous a rarement fait ça dans l'horlogerie, c'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup hésité, Jonas et moi on a toujours accordé énormément d'importance au processus d'achat, à la réflexion, et ça vous le savez, on l'évoque beaucoup, mais en même temps, quand on savait qu'on voulait, on prenait quoi, si on en avait les moyens. Ben là, ça a été quand même un jeu de, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas, en même temps c'est con, en même temps c'est cool, en même temps ça fait partie de l'histoire intégrante de l'horlogerie, parce qu'on en reparlera dans 30 ans, vous verrez, ça sera le cas. Donc voilà, aujourd'hui on a craqué, parce que justement on assume, et justement aussi parce que ce modèle dont on est en train de vous parler dans la vidéo, et qu'on a acheté Jonas et moi, est un modèle très particulier, qui nous a un petit peu fait craquer quoi. C'est bon, c'est bon. D'accord? donc les étiquités les tickets sont rendant, et les expériences,… je sais tel qu'ils entraûrents, ils'ont generosity pour les appareils, « Christine Benjamin », tout, notamment inários, Sous-titrage ST' 501 Je fais comme les chats, je fais trois tours sur moi-même Moi je dirais que tu ressembles plus à un petit lutin de la forêt Ça te va bien Bon Alexis est humble et modeste Parce que si ça tenait qu'à lui Je pense qu'il n'aurait jamais acheté cette montre En l'occurrence parce qu'il vous le disait tout à l'heure C'est clair que c'est un achat qui nous a demandé beaucoup de réflexion Et c'est assez simple à comprendre pourquoi On prône le moins mais le mieux On prône à avoir moins d'objets mais des beaux objets Et là en l'occurrence d'un point de vue qualité D'un point de vue fabrication c'est discutable Et on y reviendra tout à l'heure Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup hésité Parce qu'on savait que là on était vraiment dans l'achat extrêmement futile Alors est-ce que ça fait pas nous des collectionneurs et des passionnés De temps en temps acheter deux trois objets un peu futiles par-ci par-là Je pense Il faut faire attention Mais pourquoi il est modeste c'est parce que c'est moi qui l'ai acheté C'est quand j'étais en voyage à Oslo L'été dernier j'ai craqué parce que si vous le savez pas Cette montre était en édition limitée dans le temps Donc Swatch avait décidé de la vendre jusqu'à la fameuse full blue moon Jusqu'au 19 du mois dernier Et en l'occurrence je suis passé devant la boutique le dernier jour Parce que c'était à partir de 17h les ventes Il n'y avait personne dans la queue Je me suis enfilé dedans Je me suis dit ah et go A un moment donné c'est ce genre de truc Si tu réfléchis trop Ça faisait déjà deux ans et demi On l'achèterait jamais Et moi en tant que collectionneur et passionné J'avais trop envie de posséder un bout d'histoire d'horlogerie Parce que je suis persuadé que dans plusieurs années On en reparlera comme étant l'un des plus gros bangers En termes de marketing, de communication, de collaboration Et de créativité finalement Faut admettre Et c'est en partie aussi grâce à ça Que j'en as et moi avons adoré Et ça depuis les débuts Ce fameux concept que Swatch a lancé Une première fois en collaboration avec Omega Une deuxième fois avec Blancpin Une troisième fois avec Breguet Non j'en sais rien Je déconne J'en sais rien On verra Mais c'est pour ça en fait C'est exactement pour les arguments que Jonas vient de vous dire C'est créatif C'est cool C'est populaire Et ça on va pas se le cacher Ça permet à des jeunes Ou à des gens moins fortunés Ou simplement moins cultivés dans l'horlogerie Qui se disent Tiens là c'est cool Je peux toucher du doigt un truc Un frisson Un frisson que vous Derrière l'écran Vous connaissez Que nous Jonas et moi On connaît L'horlogerie Ce truc d'avoir un bel objet Un truc cool Alors oui c'est sûr Ça vaudra pas une vraie Omega Mais de toute façon C'est pas compliqué Si vous Vous êtes de ceux Ou de celles Qui comparent Les versions Omega Speedmaster Classique comme celle-ci Et les versions Swatch C'est que vous avez rien compris C'est pas compliqué Vous ne savez pas faire la différence Entre une manufacture horlogère Qui est Omega Dans le cas présent Et une marque Hyper cool Hyper créative Hyper importante D'un point de vue historique Qu'est Swatch Bon Et vous allez nous demander Qu'est-ce qu'elle a de particulier Cette version de Moon Swatch Et bien Comme son nom l'indique déjà C'est la version Super Blue Moon Face Donc forcément Elle a la phase de lune Et ça c'est quelque chose Alexis et moi C'est une des complications Qu'on préfère dans l'horlogerie Et là pour le coup Et bien on a un tarif plus bas Donc c'est cool pour nous C'est notre première phase de lune On a démarré avec un prix très bas Mais c'est vraiment très cool Et en plus de ça Elle est luminescente Et ça Ça fonctionne du tonnerre Et ça donne vraiment très bien Autre chose à noter C'est qu'elle reprend historiquement Sur certaines Speedmaster Qui était prévue justement Pour les médecins de guerre Le côté graduation Sur l'échelle Sur la fameuse lunette D'habitude c'est un taquimètre Cette fois-ci c'est un pulsomètre Et c'est vachement cool Parce que ça permet De prendre ses pulsations Si on en a envie De toute façon Le chronographe Est-ce que ça sert dans une montre Ça c'est à définir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à part ça Tu es le seul à avoir remarqué Sur le site internet Moi je ne l'avais pas vu Que le compteur Donc vraiment le cadran Il y a le réo Qui n'est pas de la même couleur Que le cadran Oui Oui elle est un peu sectorisée Oui C'est toi qui l'as remarqué Oui c'est vrai Tu as raison Oui c'est juste Pardon Oui et c'est vrai Qu'en plus de ça C'est la seule Pour l'instant Parmi toutes les itérations Que Swatch ont fait Avec la Moon Swatch Donc aujourd'hui je crois Je ne les ai pas toutes calculées Mais je pense qu'il y en a Au moins 12 Sans compter les fameuses Snoopy Et les Mission 2 Hertz Les Mission 2 Hertz Et puis aussi Celles qu'ont l'aiguille Des secondes En or Moonshine Gold Oui très juste Donc les Moonshine Gold Très juste Donc là je ne sais pas Il y en a une trentaine Bref Et bien oui C'est la seule Qui a effectivement Un petit peu Scadrant sectorisé C'est à dire qu'on va retrouver La graduation extérieure Pour les secondes Ou les minutes Question de point de vue Qui va être bleu Bleu très foncé Qui va reprendre Et encore On est un peu plus foncé Que la carrure Plus la lunette déjà Pulsomètre Comme vous le disait Jean Lasse Et pour le coup On va retrouver Et ça j'avoue Que c'est un des trucs Qui fait que j'ai adoré Cette montre Et c'est celle-ci En tout cas esthétiquement Qui m'a le plus plu C'est qu'on a un cadran Pour le coup Qui est blanc Un peu coquid off Comme ça Qui fonctionne super bien Parce qu'entre ce bleu Un peu layette Un peu pastel Sur la carrure Et ce blanc Un peu coquid off À l'intérieur de la montre Bah franchement Je trouve qu'on a un résultat Un peu vintage Comme ça Très cool Plus subtil Plus bon art Et en même temps Ça reste une couleur Qu'on n'a pas l'habitude De voir sur une Spin Master classique Donc moi j'aime bien Par la collection Snoopy Ça fait Une lunette graduée En pulsemètre Et non pas en tachymétrique Ça fait Le fait que cette version Est une édition limitée Pour fêter la pleine lune Du 19 août Donc on passe à quel sujet ? On passe au sujet Qui va faire grincer les deux Ah qui a bon ? Impact environnemental et éthique C'est comme ça Que je l'ai appelé Dans mon storytelling Bon si tu veux bien On marche un petit peu d'abord Et ensuite on digère ça On a troupe la grotte C'est là Alex J'ai un mauvais pressentiment D'aller là-bas dedans moi Lampes Moi j'aime pas bien C'est idée Mais bon On va y aller Bon on verra Mais je crois pas Que ce soit très profond Bah écoute Une petite barre avant de débuter Après on attaque Allez On dirait le début L'infine d'horreur Avec la lumière C'est taré Vas-y avance J'adore Alors aujourd'hui On va visiter Oh putain Bon bah ça a failli S'arrêter là Le tournage On va Oh l'enfer C'est faux Ah ouais Y'a des Oh my god Y'a des moustiques du Ah ouais Ceux-là ils te défoncent la gueule En plus on leur apporte de la lumière Ils ont pas l'habitude Non la lumière ils s'en foutent Bah je sais pas si on voit bien Mais c'est blindé de moustiques On va peut-être pas tenter le diable Dans la grotte au diable Et c'est vrai que t'avais percuté Non à part ça Oui J'aime pas dire ça On s'est un peu fait bouffer L'espace de 5 minutes Ah les images C'était long On a passé un bon moment Ouais non mais attends Là c'est l'enfer Moi je me suis fait bouffer là T'es un peu fait bouffer Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qui, effectivement, est assemblée en machine de A à Z. La main humaine n'intervient pas vraiment. Exact. À part pour la créativité au final. C'est la chose la plus importante et la plus présente chez Swatch aussi. C'est vrai. Et oui, effectivement, votre Moon Swatch, que vous allez acheter, 280 francs, comme ça a été le cas pour Jonas et moi. Effectivement, le jour où elle sera cassée, où elle ne fonctionnera plus, eh bien oui, vous ne pourrez pas l'amener à un horloger. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait un plus chez Swatch. On connaît des gens, et certainement vous aussi, j'imagine, qui ont des Swatch et qui les ont depuis littéralement des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas des objets fragiles en tant que tels. Souvent, beaucoup de gens achètent des montres mécaniques. Et oui, c'est réparable. Mais des fois, après 10 ans, quand on a acheté une Seiko, par exemple, à 500 balles, eh bien, il y a pas mal de gens qui vont finalement derrière. Une fois qu'elle va s'arrêter, pas faire le nécessaire. Non, la laisser dans un tiroir. Par le manque de moyens, par le manque d'envie. Et finalement, cette montre ne sera pas jetable à Moon Swatch. Parce qu'un jour, quand elle s'arrêtera, ça sera une montre qu'on gardera dans un tiroir, finalement, qu'on mettra peut-être une fois juste pour rigoler. Elle ne donnera pas l'heure. Mais mine de rien, c'est un souvenir qui va rester juste. Mais avant de taper sur les montres, parce qu'il y a des gens qui l'apportent tous les jours, tout le temps, et qui vont l'apporter pendant 10 ans, il faut regarder son placard, il faut regarder son frigo, il faut regarder toutes ces choses-là. Et ça, c'est plus important encore, d'une certaine manière. C'est fou comme on va retrouver des grands défenseurs ou des grandes défenseuses de la cause écologique, de la cause environnementale ou éthique. La consommation reste un des enjeux les plus importants aujourd'hui. Réfléchissez à acheter une Moon Swatch. N'en achetez peut-être pas 10. Ça ne sert effectivement pas à grand-chose. Mais achetez-en peut-être une, si c'est quelque chose qui vous branche. Et puis, comme disait Jonas, au pire, ça sera un très bon souvenir que vous n'allez certainement pas mettre à la poubelle dans 30 ans. Faites-moi confiance. Exactement. Sous-titrage ST' 501 Plan de Rhône fait aussi. Oui, terminé. Et c'est magnifique. On se tape les premières fois de l'hiver, là. Oui. Les premières sensations d'hiver. Oui, ça, ce n'est pas faux. Passer de 30 à ce genre de température, ça fait bizarre. Mais là, franchement, ça en vaut le détour. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion de venir en haut du Salève et notamment au restaurant qui ne marche plus, qui est absolument fermé. Mais la tour du Salève, en l'occurrence, ça vaut le coup parce que le spot est juste superbe. Et nous, on prend le parachute, enfin le parapente. Alexis, tu es prêt ? C'est une surprise. Et on saute. Ce serait cool, hein ? Bon, au moins, si on n'arrivera pas à avoir la lune, la pleine lune plus tard, quand le soleil sera définitivement couché, on aura eu un magnifique coucher de soleil. Et j'avoue que rien que pour ça, on aura bien fait d'attendre un petit peu et de se laisser un peu porter. Parce que là, pour l'instant, le spectacle est très très beau. Puis on n'est pas les seuls à l'admirer. On est une petite dizaine de photographes et vidéastes. C'est cool. Le spot est assez connu, mais ça, ça ne m'étonne pas du tout. Et après, ça va se coucher, là, bel et bien. On espère que les nuages vont nous laisser observer un peu la lune aussi, un peu après. Et puis, si c'est le cas, on risque d'avoir des très beaux plans, vidéos, j'espère. Et en tout cas, photos, c'est probablement certain. Donc, c'est cool. Bon, ben, ça y est, on y est enfin à l'observatoire du Salève. Et on n'attend plus que la star, en fait, de cette soirée, la lune. Ouais, et la nuit est quasiment tombée à 100%. Il reste deux, trois lueurs du soleil derrière la montagne. Mais en gros, la nuit est tombée. Ouh, je crois que ça y est, gentiment. C'est bon ? Il y a deux, trois lueurs qui se dégagent des nuages. Donc, peut-être d'ici deux minutes, on la verra. Yes, ça valait la patience. Ouais, on verra. Yes, elle monte le bout de son nez, enfin. Ouais, ça y est, ça y est, ça y est. Tu arrives à la choper un peu ? Petit à petit, ben là, j'ai un... Je sais pas, j'ai 10%, mais elle est belle, elle est grosse. Ouais, bon, ben, ça y est, le paroxysme de cette vidéo arrive gentiment à sa fin. C'est trop cool, on la voit, en fait, juste droit derrière nous, en train de se dévoiler. C'est juste magique, en fait. Pour la fin de cette vidéo, c'est juste génial. Trop content. On arrive enfin au délire. Et ouais, je crois qu'on a voulu taper fort avec cette Moonswatch. Un peu à la hauteur du temps qu'on a attendu avant de se l'offrir. Et c'est l'une des montres qu'on a le plus potassé, finalement. Parce que ça date, maintenant. Ça date. Et c'est cool, parce qu'en fait, on est mûr pour la voir. Et on est mûr pour en faire une vidéo. Et c'est vraiment très, très chouette. Donc, c'est hyper agréable. On est trop content d'être là. Et ouais, ça annonce aussi un petit peu l'hiver, hein, quelque part, cette histoire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501